bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer l'effet pull alors pour cela j'utilise les vernis 3 en 1 freedom là je vais utiliser donc le vernis pure white pour créer finalement ma base là je vais appliquer ma base en deux couches et entre chaque couche je vais catalyser pendant 30 secondes à une minute donc l'avantage avec ces produits c'est que vous pouvez les appliquer donc sans avoir besoin de vous dépêcher puisque les vernis ne sèchent que sous les leds donc comme vous pouvez le voir les vernis sont très pigmentés donc en deux couches vous avez déjà une très très bonne opacité si vous dépassez il est toujours possible donc de repasser avec un petit bâtonnet ou avec votre couche ensuite après avoir appliqué les deux couches je vais appliquer mon top coat mat qui va me permettre d'avoir donc en une seule couche une finition vraiment mat puisque je veux faire mon effet pull sur un effet mat donc je vais avoir un contraste mat brillant donc en fait en faisant sécher donc alors là on le voit pas très bien en vidéo mais en fait il va devenir mat au fur et à mesure qui va sécher et dès qu'il est bien mat finalement c'est le bon moment pour faire la suite de la pose voilà 30 secondes à une minute c'est largement suffisant je vous conseille de tourner votre ongle dans tous les sens pour être bien sûr qu'il soit sec de partout une fois que c'est fait comme vous pouvez le voir l'ongle est bien mat et donc on va pouvoir prendre une petite lime pour relimer les contours si nécessaire alors moi je relime un petit peu pour ce soit vraiment bien net sur les contours j'ai un petit peu débordé donc je repasse un petit peu avec ma lime sur la peau alors très délicatement je vais pas me faire mal donc faites vraiment très très doucement on va juste reprendre un tout petit peu les angles une fois que c'est fait on va pouvoir appliquer avec un pinceau fin de nail art donc notre gel en 3d c'est à dire que là on va faire notre effet pull donc pour cela je commence par tirer deux lignes droites parallèles comme vous pouvez le voir alors là j'utilise du gel paint pour pouvoir le faire mais vous pouvez également utiliser un autre gel je l'avantage du gel paint c'est qu'il va être légèrement épais donc en fait vous allez avoir plus de facilité à travailler donc au niveau de l'épaisseur c'est à dire qu'on veut vraiment avoir quelque chose en 3d pour faire l'effet pull sinon vous pouvez également utiliser un vernis semi permanent par contre il faudra sans doute repasser deux fois sur votre effet pull pour avoir cet effet d'épaisseur donc une fois que j'ai fait mes deux lignes du centre je vais faire finalement mes petites formes au centre donc des sortes de petits s qui s'entremêlent pour faire mon effet pull mais je peux également comme sur la pose que j'ai choisi de faire aujourd'hui faire des petits coeurs donc en fait vous pouvez faire des variantes au niveau des formes que vous allez faire donc par exemple sur un ongle faire des petits s qui s'entremêlent sur un autre ongle faire des petits coeurs là c'est la saison donc on est toujours en hiver mais voilà là ça va être la saint valentin donc pourquoi pas faire cet effet de petits coeurs qui peut être très sympa donc moi l'effet pull c'est faire cet effet pull qui ressortira vraiment très très bien donc je vais donc faire des petits coeurs sur toute la longueur donc n'hésitez pas à les retoucher si nécessaire alors une fois que vous êtes arrivé à ce stade soit vous faites les petites lignes sur les contours ou alors si vous avez peur de louper louper les contours vous pouvez déjà catalyser le centre avant de faire la suite idem pour les lignes vous pouvez déjà les catalyser avant même donc de faire le centre comme ça si vous faites une erreur vous pouvez toujours passer votre cleaner par dessus pour enlever uniquement les petits coeurs et que les lignes restent bien en place donc une fois que j'ai fait un côté entièrement alors j'essaye de vraiment de bien les faire d'avoir quelque chose d'assez d'assez joli je vais essayer de faire quelque chose de symétrique de l'autre côté donc là je vais essayer de me repérer pour avoir pour commencer au même niveau et donc je prends de la matière sur le bout de mon pinceau alors c'est des pinceaux que vous retrouvez également sur le site www.yornales-international.com à peu près tout ce que je vous montre dans mes vidéos vous le retrouvez sur le site pour l'instant je n'ai pas encore de gel paint mais ce sera bientôt le cas donc voilà le résultat je vous dis à très très vite dans les prochaines vidéos à bientôt bon